... ...payer de sa présence ce matin pour témoigner son attachement à la cause de l'éducation à ces jeunes qui symbolisent l'avenir de ce pays. Monsieur le Président, la parole est à vous. Merci à vous. M. le Premier ministre, M. le Président du Sénat de la République, M. le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet ministériel, M. le Secrétaire général de la Prémature, M. le vice-gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, M. le directeur général de la Prémature, M. le général de l'Éducation nationale, Mesdames, Messieurs les inspecteurs généraux de l'Éducation nationale, Messieurs les directeurs techniques et départementaux de l'Éducation, Révérendes les professeurs, les directeurs et enseignants d'institutions privées et publiques de l'Éducation, chers parents des lauréats, lauréats des examens d'État de 2018, chers élèves invités, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, Mesdames, Messieurs, je tiens avant toute chose à vous adresser mes plus vives félicitations pour votre performance aux examens officiels de l'année académique 2017-2018. Par l'excellence de votre travail et de votre capacité à vous dépasser, vous donnez l'exemple à tout un groupe de jeunes qui, désormais, vous vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Ce matin, je suis ici pour vous dire ma fierté et mon admiration et également féliciter vos professeurs et vos parents qui, eux aussi, ont accompli un travail remarquable. Au regard de vos excellents résultats, je dois reconnaître que vous avez travaillé dur avec beaucoup de détermination pour réussir, en dépit des nombreux défis auxquels vous avez dû faire face. Par les distinctions qui vous ont été décernées, mon administration veut montrer à la génération montante que le succès et la réussite sont toujours payants. En célébrant votre réussite, je veux parler de votre réussite scolaire et votre excellence académique. Je veux aujourd'hui dire à nos élèves que pour mieux développer, ou bien pour mieux se développer et devenir un pays émergent, Haïti a besoin de gens académiquement bien éduqués, de ressources humaines hautement qualifiées et des techniciens compétents à tous les niveaux. Le développement ne peut en aucune façon être le fruit du hasard. C'est un cheminement. Et ce cheminement doit se faire à l'aide de la formation. L'éducation n'est pas seulement un besoin pour le développement du pays, c'est une nécessité, c'est une obligation. Nous avons besoin d'une génération bien formée si nous voulons voir un pays meilleur dans les 25 ans qui viennent. Il ne peut pas et il n'y aura pas de génération spontanée et le développement passe par l'éducation. Si au niveau de l'État aujourd'hui, vous voyez que nous sommes en train de mettre le cap sur l'excellence, sur la compétence, c'est parce que nous croyons dans le futur de ce pays. Il ne peut en aucune façon avoir de développement, voir un pays meilleur dans les 25 ans qui viennent, s'il n'y a pas de compétence de l'administration publique. Nous avons besoin d'agences formées, d'agences bien formées pour développer ce pays. Quand, dans mon discours de campagne, jusqu'à aujourd'hui, je parle des prérequis du développement, quand je parle des routes, de l'électricité et de l'eau, ce sont des prérequis du développement. Ce n'est pas encore le développement. C'est un cheminement vers le développement. Mais toutes ces choses, pour les réaliser, nous avons besoin des ressources humaines qualifiées. Et voilà, aujourd'hui, nous avons avec nous 34 modèles. 34 haïtiens et haïtiennes qui ont fait leur preuve. 34 haïtiens et haïtiennes qui ont étudié, je dirais, dans des situations extrêmement difficiles. Je sais, il y a parmi vous, parfois, qui n'ont pas eu d'électricité pour étudier. Je sais, il y a parmi vous qui ont utilisé des lampes au gazon et je ne dis pas au kérosine. Cela veut dire à l'intérieur d'une salle. Vous êtes en train d'étudier et vous êtes en train d'aspirer aussi le monoxyde de carbone. Et vous avez fait l'effort aujourd'hui pour être là où vous êtes, dans une salle, avec les plus hautes autorités de l'État. Et ce n'est pas, je dois vous dire, un honneur pour vous seulement. C'est le pays qui est honoré aujourd'hui. Parce que l'excellence est au rendez-vous ce matin. Honorables invités, mesdames, messieurs, mon administration a entrepris de nombreuses initiatives pour soutenir les efforts accomplis par les jeunes dans leur parcours scolaire et récompenser leur excellence académique. La cérémonie d'aujourd'hui revêt une importance d'autant plus capitale qu'elle met en évidence les sacrifices des parents qui n'ont pas ménagé leur temps, qui ont dépensé leur argent et mis beaucoup d'énergie pour permettre à ces jeunes de boucler leur cycle d'études classiques avec brio et accéder aux études supérieures. Elle traduit aussi l'importance que l'État accorde au parcours exemplaire et à la discipline. Lauréats, lauréats, vous représentez des modèles pour les jeunes qui sont en salle de classe. Votre réussite les encourage à vous égaler et à vous dépasser. Vous êtes leur héroïne, leur héros. Aussi, je vous exhorte à continuer à les inspirer et à les motiver. Soyez toujours des modèles. Aujourd'hui, votre parcours exemplaire est célébré et honoré. Vous vous êtes distingué par votre courage, votre discipline et l'assiduité que vous avez mis à boucler vos études classiques. La République a donc décidé de vous mettre à l'honneur d'apprécier les efforts que vous avez accomplis dans un contexte souvent difficile. La nation récompense votre travail acharné. En vous desserrant des prix et en vous accordant des bourses pour poursuivre vos études et continuer à avancer sur la voie du succès, l'État vous réaffirme que l'excellence et le mérite sont des valeurs républicaines indispensables au progrès d'une nation. Et aucune nation ne peut ni ne doit pas laisser tomber ces jeunes. Je n'abando pas. Je ne t'ai jamais pu vérifier. Vous? Le message n'est pas différent, la musique n'est pas différent, mais le message n'est pas un seul message. Si tu mounais n'y a demandé pour nous mettre la tête ensemble, il ne faut pas faire la tête, il faut nous attendre. Nous ne pouvons pas faire la tête, nous ne pouvons pas faire la tête. La tête, les gens ne peuvent pas penser, même les gens ne peuvent pas faire la tête. Les gens ne peuvent pas, ils ne peuvent pas faire la tête. que pour y te développer c'est aller voir le développement qui vous pour le faire il n'y a pas qu'il y a pas qu'il y a de briser il n'y a pas qu'il y a de frais il n'y 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 a de frais C'est l'exemple de l'atimonyme. 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 C'est 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 l'atimonyme. L'atimonyme. C'est l'atimonyme. C'est l'atimonyme. C'est l'atimonyme. C'est l'atimonyme. C'est l'atimonyme. pour accompagné. C'est l'atimonyme. C'est l'atimonyme. C'est l'atimonyme. C'est l'atimonyme. l'atimonyme. c'est l'atimonyme. C'est l'atimonyme. C'est l'atimonyme. C'est l'atimonyme. C'est l'atimonyme. l'atimonyme. C'est l'atimonyme. C'est l'atimonyme. C'est l'atimonyme. l'atimonyme. Les jeunes. C'est un moment important dans la vie de ces jeunes. Ce n'est qu'une étape. On a insisté aussi pour montrer qu'aujourd'hui, si nous voulons un pays d'argent, il nous faut des gens formés et bien formés. Et nous comptons sur cette même motivation au niveau des jeunes. Le ministre l'a dit, il nous faut continuer dans ce cheminement discipline, continuer à cheminer dans le sens de l'excellence afin d'être ces hommes et les femmes qui est appelé à prendre la relève. J'ai maintenant le plaisir d'éviter le titulaire du ministère de l'Éducation nationale, M. Pierre Josué Agenor, qui à l'instant va prononcer son discours de circonstance. On sait son intérêt pour les jeunes. Lui qui a été directeur d'école et puis il l'a toujours dit enseignant dans l'âme, c'est à lui qui revient l'honneur maintenant de prononcer le premier discours de circonstance pour cette cérémonie. M. le Président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, M. le Premier ministre, son Excellence Jean-Henri Sayan, M. le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs, chers collègues du cabinet ministériel, Mesdames, Messieurs, les partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs, les inspecteurs généraux du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mesdames, Messieurs, les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs, les directeurs techniques et départementaux d'éducation, Mesdames, Messieurs, les directeurs techniques des autres institutions de l'État, Mesdames, Messieurs, les cadres de la présidence et de la primature, Mesdames, Messieurs, en vos titres, rangs et qualités, Mesdames, Messieurs, chers parents, chers lauréates, chers lauréats, mesdames et messieurs, Il m'est agréable de vivre cette deuxième occasion qui m'a fait en tant que titulaire du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, de rendre hommage aux lauréats nationaux des examens d'État 2018. Le plaisir est d'autant plus grand de prendre part à cette cérémonie en présence du premier mandataire de la nation, Son Excellence, M. Jovenel Moïse, et du chef du gouvernement, Son Excellence, M. Jean-Henri Seillant. Il s'agit là du témoignage manifeste et de façon exemplaire de l'intérêt inconditionnel qu'ils accordent au système éducatif en tant qu'acte stratégique de la politique gouvernementale. Et tous les témoignages sont là. Par exemple, nous sommes capables de souligner, pour ça qu'on connaît l'année sa, pour entrer l'école là, non seulement l'équipe gouvernementale là, les résidents, ils prennent un pil engagement pour encourager l'État à l'école, avec l'appui qui déballe pour eux, les résidents, ils annoncent un bagaï, et un semaine après, ça a délivré konkétitisé. Kote 40 millions de goutte, tu remède bay, l'école presbyteral yon, qui a formé, en même temps tout, yon bat blie l'école protestant yon, kap fè groje fondant sans sa, kote yon gen 163 000 timoun, yon a formé, en dan environ, 1000 l'école, on chèk 30 millions de goutte de bayon, pou yon kapab edé timoun sa ou pa kapab la. Yon te atéritou aljouen l'école komunal yon, kote gen 52 l'école komunal jodian an peya, et nou walen kouajibou gen plis toujou, environ 3 million de goutte d'aljouen yon, pou sa. San kote, plis passe 20 000, subvensyon skole, adesa, yon remède bay par an ak timoun l'école. Et moun ki s'entomayo, nou kapab passe nepot maten, nan babiol, devan servis permant ministère, pou e dibi dal moun ki an ran, ki ven chashe chèk, nem le samedi konia, tel m'en apil. C'est pour montrer intérêt gouvernement accordé à sa fin éducation. Excellence, au pluvial bien sûr, permettez-moi, au nom de tous les acteurs du secteur éducatif et en mon nom personnel, de vous présenter mes remerciements pour les efforts consentis au profit de l'éducation. Merci pour votre présence et votre large, entière et parfaite contribution à cet événement visant à honorer les valeurs montantes de la République. Mesdames et messieurs, la cérémonie de ce matin s'inscrit dans cette nouvelle dynamique instituée par l'État haïtien depuis quelque temps déjà visant à promouvoir les valeurs et honorer l'excellence académique. Une action qui ne peut qu'encourager les familles et les jeunes qui consentent d'énormes sacrifices afin de boucler leurs études académiques. Chers lauréates, chers lauréats, ma fierté est grande en ce jour de pouvoir vous honorer avec toute l'émotion qui m'envahit en tant qu'enseignant de carrière. Aujourd'hui, est un jour d'hommage et de reconnaissance publique de votre intelligence et du modèle de réussite que vous incarnez pour toute la jeunesse. Cet événement est d'autant plus important à l'ère de l'économie fondée sur la connaissance où le savoir vient d'être considéré comme étant un élément fondamental dans la détermination de la production de la richesse d'une nation. Ainsi, il relève de la volonté, il reflète la volonté et la détermination de l'administration moïséan d'accompagner davantage la jeunesse haïtienne à un moment où elle rubrique et continue à tracer les sillons de son progrès social, de sa transformation que vous symbolisez. Issue des examens de l'école normale d'instituteurs, émis, du centre d'éducation familiale, CEF, du baccalauréat et de la neuvième année fondamentale à travers tout le pays, vous représentez la diversité géographique et sociale de la République. Votre parcours ainsi que votre réussite traduisent la vitalité de notre nation, fondée sur les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité et qui, en même temps, fait le choix de consacrer l'éducation comme un domaine d'investissement public prioritaire. Vous en êtes les produits, mais désormais, soyez-en donc les ambassadeurs. Et n'oubliez jamais que le travail qui vous rendra de nouveau digne d'être honoré par la nation est celui qui doit toujours vous incarner et incarner aussi les valeurs républicaines et démocratiques auxquelles nous devons attacher à tout prix. si le chemin n'est pas couru jusqu'ici, bien sûr, souvent dans les conditions précaires et difficiles, ne représentent qu'une infime partie de ce qui vous reste à faire, ils vous élèvent déjà au rang de modèle pour votre génération. néanmoins, sachez que l'hommage qui vous est consacré ce matin de façon méritoire doit être pour vous un signe d'engagement, un idéal à avoir une vie pleinement exemplaire par vos actes, que ce soit un milieu éducatif ou ailleurs. C'est donc un nouvel horizon qui s'ouvre dorénavant devant vous. Ketura, Emmanuel, Ronny, Henderson, Nel Tyson, Christy Bénit, Florensky, Amédée, Vanessa, Peter Franzé, Jessica, Yvangeline, Magda, Emma-Mirlen, Jonah et tous les autres lauréats placés en deuxième et en troisième position que je fais l'économie de ne pas citer. Je suis fier de vous pour toute votre vie à l'avenir car vous êtes l'avenir de ce pays. Ces jeunes qui sont appelés à assurer la relève parce que à l'école, la vie a une bonne heureuse devant et pour qu'on ne s'en voulie. Et mon cas nous avons un bon témoignage jeudi à l'art puis je suis un thème pour qu'on ne s'en voulie. Il Menace, pour qu'on ne s'en voulie. il y a un des autres les autres qui n'ont pas pour qu'on ne s'en voulie. Donc ça m'a dit nous même pour qu'on ne remplace le président de la Lange. Premier ministre Seyan, ainsi qu'on ne s'en voulie. Tout ministre qui l'a dit à l'oeuvre, ministre de l'Affan, Sociale, ministre de la et dernière ministre de la Lange, le Je n'ai pas le campé, mais je suis fier de lui, c'est en 2001 que j'ai été élevée en filo dans Saint-Ligonzade. Je parle de ministre délégué au Patriot Tissa qui m'a demandé de vous faire un campé pour nous, même comme modèle pour le jeune. Je suis toujours en tant que ministre d'espoir. Je pense bien que j'étais élevée en 1996 en filo. Alors, ministre haïtien vivant à l'étranger, Mme Dernier, Irene Manata, qui délégué tout en filo. Et je dis, la République, en tant que ministre des haïtien vivant à l'étranger. Et, vous ne bagayez, tout le monde dit gouvernement merci, c'est un gouvernement qui est ouvert pour faire un jeune rentré dans le travail. Et, aujourd'hui, la, une fois que vous avez parlé avec nos amis, c'est Rico, côté gouvernement, vous avez fait tout le ministère. Vous avez fait tout le monde pour vous prendre tout le jeune, pour vous faire un bon travail d'investissement, pour vous faire un stage dans l'État, dans toute direction technique de concentré, direction générale, dans tout le ministère. Applaudissements. Chers parents, il y a lieu de vous enorgueillir en contemplant les fruits de vos sacrifices. Si vos enfants qui sont aujourd'hui à l'honneur, c'est grâce au dévouement hors pair, au travail sans relâche, aux privations dont vous avez fait montre. Félicitations à vous, chers parents. Ce bonheur que je partage avec vous, il est celui de toute la République. Je ne saurais terminer sans féliciter les valeureux professeurs qui ont pétri la patte. Il y a souvent, pour ne pas dire toujours, un excellent directeur d'école, un excellent chef d'établissement, un excellent professeur et des parents responsables. Et comment aussi ne pas citer ceux qui ont su, par leur leadership, garantir le succès des enfants qui leur sont confiés. Nous voulons parler des chefs d'établissement, des directeurs et des directrices d'école qui sont les premiers superviseurs et inspecteurs qui peuvent garantir le succès académique par le contrôle systématique du travail de leur personnel et les choix éclairés pour les grandes orientations de l'établissement scolaire. Compliment à ces directeurs et à ces directrices d'école. Vivement, ces jeunes qui sont à l'honneur aujourd'hui, ils sont contents et ils sont fiers d'eux. Merci encore une fois à leurs excellences, le président Jovenel Moïse et le premier ministre Jean-Henri Seyant, pour l'intérêt particulier qu'ils manifestent au secteur de l'éducation, tout en est, chers lauréats. Je demeure persuadé que la vie vous réserve encore des moments de reconnaissance qui feront davantage de vous et de votre pays. Sachez toutefois que vous allez quand même dans votre vie rencontrer des difficultés, mais vous saurez comment transformer sous toutes ces difficultés en opportunités. J'invite tous les jeunes d'Haïti à s'inspirer de vous pour la réussite de leur propre parcours académique. Encore une fois, compliments et succès continu. Nous remercions le ministre de l'Éducation nationale pour ses propos, qui en dit long et pas à courir. Ces jeunes qui sont à l'honneur aujourd'hui. Il a signalé, il a insisté sur l'intérêt du gouvernement, l'intérêt de l'administration moïsea, pour les jeunes, et à travers évidemment la présence de ces autorités, de ces plus hautes autorités du pays, c'est un témoignage éloquent. Mais il faut aussi préciser, si nous parlons de cérémonie d'hommage, c'est à travers aussi l'accompagnement que l'État se propose de faire avec ces jeunes. Il y a une bourse d'excellence. Là, c'est peut-être le clou, parce que nous n'allons pas procéder, et nous allons passer évidemment à la remise de prix tantôt. Il faut signaler qu'il y a un programme de bourse d'excellence qui a été mis en place à travers la prémature. Ce programme prend en charge les lauréats du baccalauréat et du nouveau secondaire. Alors, quand nous disons, il y a le secondaire traditionnel, le secondaire rénové. Sous peu, on sera totalement dans le secondaire, tout simplement, parce que c'est un cheminement, une transition qui est pratiquement en cours, qui doit être achevée sous peu, avec les différentes filières. Alors, cette prise en charge, à travers cette bourse, consiste à payer tous les frais d'études de ces lauréats pour le programme de licence. C'est quelque chose de formidable, mesdames et messieurs. Et ça, il faut applaudir cet effort du gouvernement. Ça veut dire, ces lauréats, quel que soit le choix d'un université privé haïtienne, les frais d'études seront pris en charge complètement jusqu'à la licence. Évidemment, il faut faire la preuve, toutes les années, de la réussite de vos études. Il y a la première, il y a la deuxième, et c'est de suite. Donc, c'est pourquoi le ministre l'a dit, il faut que cette motivation se maintienne pour avancer dans cette direction d'excellence que vous avez choisie. Alors, non seulement il y a l'appui, l'appui consistant à cette bourse d'excellence, mais il y a un appui aussi de 10 000 gaudes qui sera versé à l'heure et une carte de débit. Chaque mois, ces lauréats auront ce montant, évidemment, plus de la bourse, il faut le souligner. Donc, depuis le lancement de ce programme, très récemment, il y a 46 jeunes qui bénéficient de ce programme présentement. Il y a 10 groupes, 10 qui, en 2016, il y a 36 qui faisaient partie du groupe de 2017. Il y a certains d'entre eux qui sont au fond. Voyez-vous lever pour qu'on vous voit, les lauréats de 2017, certains sont présents, je pense juste à l'arrière, il y a certains qui sont présents, et qui est fait pour la neuvième année. La neuvième année fondamentale, il y a aussi un accompagnement qui sera fait à ces jeunes. On va payer les frais d'études jusqu'au bouclage complet des études classiques de l'élève. C'est un autre accompagnement de détail. Il y a trois, c'est trois lauréats. Et aussi, il y a les émis. Il y aura un appui pour les étudiants de l'école normale située, qui sont des élèves maîtres, parce qu'évidemment, ils vont exceller dans le métier d'enseignant. Et ça, il faut le dire, il y a un engagement du côté du ministère, en suivant évidemment le processus, parce que ces jeunes sont lauréats. Et là, le ministère promet de prendre en main leur dossier, de constituer un dossier pour ces lauréats, afin qu'ils soient intégrés comme enseignants dans l'administration publique, c'est-à-dire au niveau, par exemple, pour servir le secteur public de l'éducation. Ça, c'est un engagement du côté, évidemment, du ministère, en plus de l'accompagnement de l'État. Alors, il y a un élément nouveau cette année, c'est le centre d'éducation familiale, j'en ai parlé. Il y a trois femmes, qui représentent évidemment ce volet des examens d'État, qui concernent, parce qu'il y a deux parts à conserver. Il y a l'éducation formelle, on voit les études, il y a aussi l'éducation informelle, ceux qui ont appris à lire très tard, et qui se retrouvent au niveau du secteur. Alors, ces jeunes, on aura un appui à ces dames, c'est dans le cadre de l'appui à l'entreprenariat des femmes. L'État se propose d'accompagner ces dames, qui pourront évidemment constituer leur petite entreprise. Donc, il y a un accompagnement, à travers le programme qui a dit, nous avons fait à travers le ministère du Commerce, plus de 100 000 gaux d'accompagnement, à travers ces lauréats des examens du Centre d'éducation familiale. Mesdames et messieurs, c'est un effort majeur. Encore une fois, on ne peut qu'encourager. Vraiment, merci au président de la République, merci au Premier ministre, et à tout le reste du gouvernement pour cet effort pour les jeunes. Alors, maintenant, le moment clé est arrivé, il nous faut les appeler, et pour le faire, j'invite évidemment, le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Éducation, à nous rejoindre ici. Pourquoi pas le président de l'Assemblée nationale, le seul qui pourrait, qui doit nous rejoindre, sur le podium. Nous allons remettre les prix, nous léviterons à nous rejoindre. Voilà. Alors, nous commençons par les lauréats de la neuvième année. On sait qu'il y a, pour le bac, deux ou trois qui ne sont pas là, parce qu'ils sont déjà partis, étudiés à l'étranger. Nous allons les citer, donc, au tableau d'honneur. Très rapidement, nous les évitons un à un, quand nous les appelons, à venir nous rejoindre sur le podium. Nous citons, d'abord, Chérisier Christy Bénite, qui nous vient du département de l'Ouest, de l'école Institut de la Sèvres, qui a réalisé 1.711, 1.311 points sur 1.400, avec une moyenne de 9, l'Institut de la Sèvres. Voilà. Il va nous rejoindre. Je vois le directeur de profession à Marie-Louette, qui est sûrement fier de son école et de son élève. Voilà. Nous évitons, dans sa suite, la guerre Jean-Pierre Giovanni, encore du département de l'Ouest, de l'Institut de l'Institut Célui de Gonzague, qui a réalisé une moyenne de 9.39, vraiment, il faut le faire. Élève de 9e année, qui nous rejoint. La guerre Pierre-Giovanni sera suivie de Titus Abel Junior, qui nous vient du nord, de l'école Saint-Joseph FIC, qui a réalisé une moyenne de 9.27. Voilà. Trois élèves de l'Ouest, les trois premiers lauréats, les trois premiers lauréats que je rappelle, Christy Bénite, Chérisier, la guerre Jean-Pierre Giovanni, suivie de Titus Abel Junior, en 3e position. Voilà. Trois lauréats de la 9e année, des examens de faits d'études fondamentales, s'il faut surtout le préciser, c'est les examens de faits d'études fondamentales. Voilà. C'est trois lauréats des examens de faits d'études fondamentales, qu'on dit des fois dans le temps, 9e année fondamentale. Nous allons maintenant passer au lauréat des faits d'études secondaires, mais du traditionnel. Alors, quand on parle des examens traditionnels, nous parlons des trois sections qu'on avait dans le temps, la philo D, la philo C et la philo A. D'abord, nous citons à l'ordre du jour, c'est pratiquement la lauréate des lauréats, parce que c'est une dame. Il s'agit de Liron Ketura Emmanuel, qui a réalisé 1440 sur 1600, qui nous vient du collège Frère Odile Joseph dans le Sud, avec une moyenne de 9. Malheureusement, elle est déjà partie à l'étranger. C'est un de ses parents qui la représente, mais c'est vraiment l'effort des parents, Liron Ketura Emmanuel, qui est déjà en France pour le suivi de ses études. Bon, son parent le représente, et qui, évidemment, prendra l'honneur à sa place. Voilà, c'est le père. Voilà. Merci. Bien. Nous citons dans la suite deuxième lauréate, Dave Corinne Montdésir, encore du collège Frère Odile Joseph dans le Sud, qui a réalisé 1379 sur 1600, avec une moyenne de 8,62. Voilà, elle nous arrive. Dave Corinne sera suivie de l'EG Johan, de l'institution Mix et Joseph de Pétionville, qui a réalisé une moyenne de 8,46, avec 1.353 points sur 1.600. L'EG Johan, qui va nous rejoindre, dans la suite de Dave Corinne Montdésir. Applaudissez. Je parlais tantôt, là, des prix, des prix, des bourses d'excellence, mais je dois signaler qu'en plus, il y a aussi beaucoup d'ouvrages qui sont offerts à ses lauréats, et aussi des ordinateurs, parce que c'est un instrument à ses lauréats, qui vont pouvoir trouver, et travailler avec cet outil qui est vraiment un élément transversal dans tout ce qu'on fait dans la vie. Aujourd'hui, c'est incontournable dans le monde du numérique, à l'ère du numérique aujourd'hui. Alors, nous passons tout de suite à la philosophie. Nous citons au tableau d'honneur, toujours du Sud, toujours du Sud, le collège Frère Odile Joseph, avec Pierre-Rony Findersson, qui a réalisé une moyenne de 8,63. Encore, du collège Frère Odile Joseph, du Sud. Voilà, 8,63 de moyenne. Il sera suivi, cette fois-ci, du deuxième lauréat, pour la philosophie, Tillus Mike Robert-Jo, qui nous vient du collège Saint-Joseph, de Jérémie, qui a réalisé 8,56. Et malheureusement, il n'est pas là, il n'a pas pu nous rejoindre. Carl-Laurent César-Auguste, qui nous vient du collège Juvena du Sacré-Cœur. Voilà, je vous demande la Vaudire de l'Ouest. Troisième lauréat en philo C. Il a réalisé une moyenne de 8,45 en philo C. 8,45. Il faut le faire. Nous appelons tout de suite pour la philo A, cette fois-ci. Encore du Sud, mais pas du collège Frère Odile. Petite nuance. Cette fois-ci, c'est le sixième collège de Masnod, avec le premier lauréat en philo A, Rigonel Tyson. Rigonel Tyson, qui a réalisé une moyenne de 7,93, donc le premier lauréat pour la philo A, suivi du, donc on appelle dans la suite, Michel Rose Darline, du collège Lumière, qui a réalisé une moyenne de 7,89, donc il rejoint dans la suite de Rigonel Tyson. Et du Nord-Est, troisième lauréat pour la philo A, Saint-Ville, Gade-Jula, du collège Immaculée, Conception, du Nord-Est, qui a réalisé une moyenne de 7,75. Gade-Jula, du collège Immaculée Conception, qui suit Michel Rose Darline et Rigonel Tyson. Vraiment, ces jeunes qui sont à l'honneur et qui seront vraiment choyés, on peut le dire, ils le méritent bien, tous ces jeunes. Voilà, nous, pratiquement, nous allons boucler pour la présentation des lauréats, les examens de fin d'études secondaires, classiques, mais pour les traditionnels. Nous passons maintenant à la présentation des lauréats du secondaire rénové avec les différentes séries, parce que là, nous avons quatre séries, donc, c'est pourquoi on parlait de douze. Pour chaque série, il y en a trois. Alors, le premier lauréat pour la série qui nous vient de l'Institut le Marien dans le Nord-Ouest. Dans le Nord-Ouest. Voilà. C'est du Marien dans le Nord-Ouest. Il est suivi encore, mais c'est vrai, le Nord-Ouest est très présent. Le deuxième lauréat est encore du Nord-Ouest avec Agenor Jefferson. Agenor Jefferson. Toujours du Nord-Ouest du lycée Pertullier-Guibaud. Deuxième lauréat pour la série littéraire, lettres et arts. Et troisième lauréat, encore du Nord-Ouest, Augustave Augustave Lovinson du lycée Pertullier-Guibaud. Voilà. Ça n'a pas pu d'autres. Voilà, le Nord-Ouest vient. Alors, Agenor qui avance. Je ne vais pas demander, je ne vais pas vous expliquer pourquoi c'est chaud applaudissement du Nord-Ouest. Vous devinez. Vous pouvez deviner. Je sais beaucoup. Quand on parle du Nord-Ouest, il y a de ces hommes du Nord-Ouest et c'est tant mieux. les valeurs de la République. Alors, la série, maintenant, « Science de la vie et de la terre ». Nous commençons avec le premier lauréat. Il s'agit de Jacques Vanessa qui nous vient du Nord, de l'institution Marie-Auxiliatrice avec 7,94 de moyenne dans le Nord. Oui, l'institution Marie-Auxiliatrice. Elle est suivie de l'oeuf franc Larissa Louise de l'institution Sainte-Rose-Lima de l'Ouest avec 7,77. Nous parlons de la série « Science de la vie et de la terre » SVT. Et en troisième position, nous retrouvons Joseph Gaël Reina qui nous vient encore de l'institution Marie-Auxiliatrice dans le Nord. Dans le Nord. 7,57 de moyenne. Voilà. Le situé-autilatrice qui s'est fait bien représenter cette fois-ci avec vraiment deux lauréates en « Science de la vie et de la terre » SVT pour la série quand on parle du secondaire rénové. Là, nous allons passer ensuite à la série « Mathématiques et physique » « Série math ». Nous citons au tableau d'honneur le premier lauréat Charles-Peter Fonsley et du collègue Dominique Savio dans l'Ouest avec 7,33. Voilà. Il est suivi de Delvaroud dans l'Ouest toujours du collègue Dominique Savio dans l'Ouest et enfin encore toujours pour la série « Mathématiques et physique » « Siné Jessica » encore du collègue Dominique Savio dans l'Ouest avec 7,30. Voilà. Dominique Savio tout complot qui a... Voilà. Pour la série « Mathématiques et physique » le secondaire rénové. Alors, et en dernier lieu la dernière série qu'on va appeler alors on la laisse venir après Charles-Peter Fonsley Delvaroud et Siné Jessica. Voilà. La série « Science économique et sociale » nous appelons maintenant le premier lauréat sur la première lauréat de Jésus-Jéph Jessica qui nous veut du collège Célui de Bourdon dans l'Ouest avec 7,53. Voilà. Jessica. Il va arriver. Elle sera suivie de Joseph Bat-Tchéba NG encore du collège Saint-Louis de Bourdon dans l'Ouest avec 7,50. Nous parlons de Dominique Savio là c'est Saint-Louis de Bourdon et troisième lauréat pour la série « Science économique et sociale » encore du collège Saint-Louis de Bourdon dans l'Ouest Joseph Wenschey Messé oui du collège Saint-Louis de Bourdon dans l'Ouest et maintenant ça a ex-éco ex-éco parce qu'il y en a quatre de ce groupe c'est pourquoi je parlais de 34 lauréats François-Jean-Kaïef qui nous vient du lycée Philippe Guerrier qui est en troisième position ex-éco avec Wenschey du nord il nous vient du lycée Philippe Guerrier en nord avec 7,28 de moyenne voilà voilà pour la série « Science économique et sociale » Joseph Sikis Jessica Joseph Bacchéba Joseph Wenschey plusieurs Joseph vous avez remarqué et ensuite 2,08 de Bourdon et pour terminer avec François-Jean-Kaïef voilà il y a un parent qui représente évidemment le candidat qui n'a pas pu nous représenter nous parlons de Joseph Wenschey c'est très bien merci voilà il prendra les honneurs au horizontal évidemment son fils oui c'est un parent qui vient pour lui il n'a pas pu être là et puis qui sera suivi de François-Jean-Kaïef du lycée Philippe Guerrier bravo François-Jean-Kaïef au moins le lycée c'est la troisième position pour la série évidemment nous le disons « Science économique économique et sociale » là nous allons passer aux trois premiers lauréats pour les examens de fin d'études normales les examens de l'école normale d'instituteurs il y a deux niveaux à considérer il y a un niveau fondamental et un niveau préscolaire alors pour le niveau fondamental les trois premiers lauréats nous citons au tableau d'honneur le premier lauréat pour cette série c'est Fontal-Yves qui a réalisé cette source centrale qui nous vient de l'école normale de Marfran Fontal-Yves l'école de Marfran voilà Jérémy Jérémy dans la grande danse et il a suivi de l'Endor Mackenzie Jean-Roosvald de l'école d'Endor deuxième lauréat suivi du troisième lauréat pour la section fondamentale de Julien-Judith qui nous vient de Caille de l'école normale des Cailles avec 7.62 l'école normale des Cailles des Cénie des Cailles ça c'est pour la section fondamentale les Trois-Pombrés-Lauréat alors pour la section préscolaire nous citons dans la suite pour la section préscolaire les Trois-Pombrés-Lauréat toujours pour les ENI nous citons d'abord Eugène Angeline Eugène Angeline qui nous vient de l'école normale de Pétionville et du centre voilà de Port-au-Prince qui a suivi de Désulmé-Johann de l'école normale La Fontaine encore de Port-au-Prince voilà l'école normale La Fontaine de Port-au-Prince Désulmé-Johann qui sera suivi en dernière position le troisième lauréat pour la section préscolaire de Romélus Nancy de l'école normale contemporaine ENC qui a réalisé 7.65 voilà voilà pour les trois lauréats de la section préscolaire Eugène Angeline Eugène Angeline Désulmé-Johann et Romélus Nancy troisième position pour les lauréats de la section préscolaire très bien nous appelons maintenant pour boucler les lauréats maintenant des centres d'éducation formelle qu'on a voulu introduire nous citons les trois premières lauréates c'est surtout des dames alors la première lauréate c'est madame Isménor Magda qui a réalisé 8.78 Isménor Magda qui nous vient de la Gondence Isménor Magda qui a suivi de Mételus Jona qui nous vient du nord avec alors en troisième position il y a Mételus Jona avec 8.37 troisième position mais deuxième position c'est madame alors madame Emma Myrlène Félix plutôt avec une moyenne de 8.45 en deuxième position ouais en deuxième position je laisse là il y a une petite erreur à corriger c'est pas Mételus Jona que nous parlons de Théodorin Jocelyn plutôt qui a réalisé la moyenne de 8.40 Théodorin Jocelyn que nous citons plutôt au tableau d'honneur troisième lauréate pour les centres d'éducation familiale voilà donc nous rappelons Ismenor Magda première lauréate deuxième lauréate Emma Myrlène Félix et troisième lauréate Théodor d'éducation familiale tout comme pour la neuvième année c'est la direction de l'enseignement fondamental qui pilote évidemment ces deux volets à la fois pour le fondamental mais pour les centres d'éducation familiale pour le volet voilà mesdames et messieurs les lauréats voilà voilà nous sommes au bout de la chaîne de présentation de ces lauréats mesdames et messieurs que je vous demande d'applaudir les 34 lauréats qui sont à l'honneur aujourd'hui à la fois du bac traditionnel du bac de la neuvième année des énie et des centres d'éducation familiale et avec l'accompagnement du gouvernement on va voir ces jeunes qui vont continuer à briller parce que l'accompagnement c'est pour tous les cycles d'études universitaires pour le bac et aussi pour la neuvième année pour boucler les études classiques c'est formidable alors pour ceux et celles qui sont à l'université publique il y aura un autre accompagnement un peu plus et pour ces dames de centres d'éducation familiale un accompagnement pour que à l'entrepreneuriat il y a des femmes c'est formidable merci au président la photo souvenir on va peut-être profiter pour la faire tout de suite voilà mesdames et messieurs encore une fois ces jeunes doivent s'inscrire à leur université ceux qui l'ont déjà fait vont pouvoir présenter leur dossier pour l'appui pour la bourse d'excellence la neuvième année c'est la même chose il y a un dossier qui sera pris en compte et on pourra présenter et ensuite il y a la carte des billes l'appui de 10 000 gourdes et l'appui qui sera donné évidemment à ces dames des centres d'éducation familiale c'est donc tout un accompagnement de l'état à ces jeunes qui sont choyés aujourd'hui nous sommes dans le registre où nous parlons de l'avenir nous sommes dans le registre où nous parlons des jeunes nous parlons du pays nous parlons de ces jeunes qui symbolisent l'avenir et quand on parle du pays on voit Haïti et quand on voit Haïti on voit le drapeau et on a envie d'être fiers de notre drapeau fiers de notre pays et c'est pourquoi nous avons le plaisir d'inviter ces jeunes la paune ces fiatines et fiatines c'est formidable donc c'est important dans ce moment dans ce registre important nous mettons l'accent sur les jeunes sur l'importance de se mettre ensemble de se parler ensemble de discuter ensemble et d'avancer ensemble parce qu'il y a un pays qui nous est cher et évidemment le symbole c'est le drapeau national avec le concours nous les invitons maintenant elles vont être auprès des bourneaux drapeau ces fiatines c'est ce qu'il y a un pays Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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